Petite question ! Quelle image as-tu définie comme fond d'écran de ton téléphone ? Ton propre selfie ? On pourrait penser que ces personnes ne se concentrent que sur elles-mêmes et leur apparence. Mais en réalité, elles sont juste super sûres d'elles, décisives et inarrêtables. La seule chose qui peut les atteindre est de ne pas avoir assez de likes sur leurs réseaux sociaux. Si le fond d'écran de ton téléphone affiche la photo de ton acteur, musicien, tiktoker, youtubeur préféré ou toute autre célébrité, tu dois avoir une imagination incroyable. Tu peux même t'imaginer rencontrer quelqu'un que tu ne rencontreras probablement jamais en réalité. Un fond d'écran par défaut signifie que cette personne est facile à vivre et est trop occupée par la vie de tous les jours pour se préoccuper de choses aussi insignifiantes. Ou bien cette personne vient d'acheter le smartphone et n'a pas encore pris le temps de changer le fond d'écran. Une image abstraite en arrière-plan signifie que tu es un excellent penseur. Tu as des capacités logiques extraordinaires et tu as tendance à trop analyser les choses. Mais bon, les gens suivent toujours tes conseils, même si personne ne te les a demandé. Les personnes qui ont la photo de leur animal de compagnie comme fond d'écran veulent que tout le monde sache à quel point leur bébé poilu d'amour est adorable. Je suis prête à parier que tu n'as quasi aucune autre image dans ta galerie de photos. La photo d'une soirée de folie à laquelle tu étais il y a des années signifie que tu as fait quelque chose de super embarrassant là-bas. Et c'est pourquoi personne ne t'a invité à aucune autre soirée depuis. Bon, d'accord. Ou peut-être es-tu un peu nostalgique et as-tu tendance à vivre dans le passé ? Les personnes qui ont une voiture de luxe en arrière-plan ouvrent rarement leur cœur. Mais si tu deviens amie avec une telle personne, elle te sera toujours fidèle. Ou alors, elle voudrait juste vraiment avoir cette voiture. Pas vrai ? Si Léonard de Vinci avait eu un smartphone, il aurait gardé un coucher de soleil italien comme fond d'écran. Un écran de veille avec des couchers de soleil trahit les vrais artistes. Non, les kits de peinture numérotés pour débutants ne feront pas de toi le deuxième de Vinci. Alors s'il te plaît, change ce fond d'écran. Si quelqu'un garde sa photo de vacances en fond d'écran, c'est qu'il a envie de se remémorer la destination sympa où il s'est rendu récemment. Si la photo est ancienne, cela signifie que tu as vraiment besoin de vacances. Les personnes qui veulent paraître plus intelligentes qu'elles ne le sont optent généralement pour un fond d'écran contenant une citation vaguement philosophique. Ne me dis pas que quelqu'un utilise réellement le fond d'écran de son téléphone comme guide dans la vie ! Si la photo de son fond d'écran est une œuvre d'art, cela signifie qu'il s'agit d'une personne éloquente avec d'impressionnantes capacités de déduction. Pousse levé pour tous les Sherlock qui regardent ! Si tu as des fleurs comme fond d'écran, la spontanéité est ton deuxième prénom ! Prendre un vol de dernière minute et passer une semaine inoubliable à Los Angeles au lieu de travailler ! Pourquoi pas ! Tu es fun et extraverti et tout le monde t'apprécie pour cela, sauf peut-être ton patron ! Quiconque garde une photo avec une tasse de café comme fond d'écran a une vision esthète de la vie. Ils ne sont jamais pressés et profitent de chaque seconde de cette vie. Planifiez une réunion avec eux et ne sois pas surpris s'ils ont au moins 20 minutes de retard. Les personnes qui ont pour fond d'écran l'espace et les étoiles pensent qu'elles ont une intuition incroyable et des pouvoirs psychiques. Ces personnes trouvent souvent de l'argent dans des vestes d'hiver qu'elles n'ont pas portées depuis longtemps et croient qu'il s'agit d'un hasard cosmique. Ou peut-être ont-elles simplement besoin d'un peu d'espace dans leur vie ?